Musique Orange, blanc, vert Et l'urneur Orange, blanc, vert Ne tourne pas l'engrais Oui, oui Tu es votre petit chérie Oui, chérie, oui Tu es votre chérie Orange, blanc, vert Et l'urneur Orange, blanc, vert Citoyens, citoyennes, bonjour Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin Du mardi 25 juillet 2023 Merci aux ébionéas pour cette chanson Effectivement, le pays nous appelle Et c'est à cet appel que nous autres nous répondons À travers ce que nous faisons Voilà, nous voulons vous demander de sécuriser le direct En mettant beaucoup de cœurs Vous savez qu'on est très très attaqués Et donc, on compte sur vous pour mettre les cœurs Pour partager, voilà Et on va commencer en remerciant le maire de Mbato Parce que le commerçant qui s'était plein Du fait qu'il avait décoiffé le marché Qui les avait mis à la rue Dit qu'après notre direct Il a recouvert le marché Ils sont en train de trouver des solutions Merci monsieur le maire d'être à l'écoute de vos populations Un immeuble s'est encore effondré À Cocody Ça devient récurrent Et ça remet en cause le travail du ministère de la construction Parce qu'en principe, c'est eux qui donnent les permis de construire L'obtention d'un permis de construire est soumise à une procédure Il faut que le propriétaire de l'immeuble soumette le plan Qu'il soit approuvé avant que les travaux ne commencent Il doit même dire avec quelle société il réalise les travaux et tout Malheureusement, on continue On continue de constater des effondrements d'immeubles Il n'y a qu'encore aux victimes Et on espère qu'on n'aura plus ce genre de nouvelles Voilà On nous a signalé une anarchie dans l'administration Au niveau des visites médicales D'une façon générale, dans nos concours Les visites médicales coûtent 10 à 25 000 Voilà qu'il y a un concours des eaux et forêts qui est en cours La visite médicale est à 80 000 francs 80 000 Voilà C'est pour dire que dans ce pays, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut Et on est vraiment oppressé Parce que de toutes parts, les gens sont sucés Il y a l'alimentation, il y a les loyers Voilà encore dans les concours Les eaux et forêts font la visite médicale à 80 000 Toujours concernant le ministère des eaux et forêts On a reçu une plainte des exploitants forestiers Qui disent que récemment, le ministre a pris une mesure Sans leur donner de délai avant de mettre en application cette mesure Ce qui fait qu'aujourd'hui, leur bois est en train de pourrir sur les parcs Ils ne peuvent plus payer leurs employés alors que la rentrée arrive Donc vraiment, ils ne sont pas contre la mesure Mais ils auraient souhaité qu'il y ait un délai d'application Pour qu'ils prennent leur disposition Qu'ils écoulent la marchandise déjà disponible Afin de faire face à leur charge et à leurs travailleurs Voilà, donc nous voulons demander au ministre des eaux et forêts De regarder ces deux questions-là 80 000 pour la visite médicale, c'est trop Et il faut voir comment régler ce problème avec les exploitants forestiers La CAN 2024 Le ministre en charge de la jeunesse a annoncé depuis le mois de mai dernier Qu'il y a 20 000 volontaires qui devaient être recrutés Mais que le premier ministre a demandé qu'on en prenne 30 000 Et donc le recrutement de ces 30 000 volontaires a été lancé Nous avons mis le lien sur notre page pour ceux qui sont intéressés Nous encourageons tous les jeunes qui sont désœuvrés à s'inscrire En espérant que les places ne sont pas déjà prises à l'avance Puisque la décision a été prise en mai Mais c'est seulement maintenant en juillet que le recrutement est lancé On espère qu'on n'aura pas de plaintes sur le fait que les gens ne peuvent pas être pris Voilà, et on espère aussi que tous ceux qui seront pris seront effectivement payés Parce que pour toutes ces choses-là, s'il y a des budgets Les nombres-là ne sont pas définis au hasard Donc s'il vous plaît, pour une fois que cette opération-là se passe sans difficulté Et donc au niveau de ces volontaires-là Il y aura des volontaires résidents Donc des Ivoiriens qui habitent dans les villes où il y a les Cannes Et puis il y aura des volontaires internationaux qui ne seront pas pris ici Mais ils seront tous pris en charge Pour les détails, allez sur volontaires Cannes 2023.6 Vous aurez toutes les informations Voilà On a eu une rumeur Une rumeur qui dit que Il paraîtrait Qu'on voudrait fermer l'ancienne route de Bassam Pour obliger les gens à aller prendre le payage Vous savez, on est déjà trop oppressés Vous nous appuyez de toutes parts Ça là encore, laissez-nous le choix La route là, l'ancienne route là, elle est pratiquable Celui qui a l'argent pour aller payer le payage Il s'en prend son payage Les autres là, laissez-le passer Où ils veulent passer Ça là seulement, on vous demande pardon Parce qu'on sait que vous faites tout par la force Même si on dit on ne veut pas que vous voulez faire Là, vous allez faire Mais ça là, pardonnez, laissez ça Hein ? Voilà Merci beaucoup Donc ensuite, on nous a signalé une fraude Au niveau de l'organisation du concours du BTS Bon, il paraît que c'est rentré dans l'ordre Mais on va en parler quand même Parce que ce n'est pas normal Il y a des gens qui sont au ministère de l'enseignement technique Qui ont organisé des préparations au BTS Au niveau du groupe loco Et il se trouve que depuis le 15 juillet Le 26 juin plutôt Ils ont lancé la préparation Et à partir du 15 juillet Les gens qui prennent les cours Au niveau des cours locaux Là ne voyaient plus les enseignants Alors qu'ils ont payé 20 000 francs par personne Pour pouvoir avoir ces cours là Et il paraîtrait que ces enseignants là Seraient en train de faire d'autres cours Dans des salles à proximité Plus chères Avec d'autres étudiants En tant que ceux-là aussi ont payé Ils ont droit à ces cours Il paraît que c'est rentré dans l'ordre Mais on en parle Pour ne pas que ça se répète Voilà Ensuite toujours par rapport au BTS Pour les jurys là On prend des enseignants Des professeurs de lycée Qu'on forme J'ai eu des lycées encore d'université Qu'on forme pour être jury du bac Mais ce dont on veut parler C'est qu'on les forme Et puis c'est toujours les mêmes Qui sont sélectionnés Il y a des gens qui sont à leur 10e 17e participation Pendant que certains ont été formés Et n'ont jamais jamais été affectés A aucun poste pour être jury Donc vraiment Essayez de voir tout ça là C'est pas bien C'est pas bien Voilà Il n'y a pas d'équité Dans ce qu'on fait C'est toujours la même chose Il paraît même que Il y a des codes Qui ont été donnés A ceux qui suivent les cours là Pour que les enseignants Puissent après reconnaître Et mettre leur copie Pour les favoriser Voilà Donc essayez d'être vigilants Au niveau de la correction Au BTS Voilà Quelqu'un nous a contactés Pour signaler Une zone accidentogène Notamment L'axe entre le carrefour De Jacquesville Et le pont Philippe Grégoire Il paraît qu'il y a Beaucoup d'accidents là-bas Donc nous demandons Au ministère de l'équipement De voir L'âge et route de voir Si on ne peut pas mettre Des ralentisseurs là-bas Voilà Parce que les gens exagèrent Voilà Il y a plusieurs parents Qui se plaignent A Tabou Et même à Abidjan Que depuis qu'on a donné Les résultats du BPC Ils n'ont pas accès Aux collantes Voilà Donc on le signale aussi Pour que La déco essaie de voir Ce qui se passe A ce niveau Saut d'ici Saut d'ici Moi-même matin Là j'ai reçu ma facture Je suis dépassée 150 000 La dernière facture Était de 42 000 Et la facture Qui est là La 150 000 Vous voyez non Il y a quelque chose Qui ne va pas Et tout le monde Se plaint Non seulement vous ne déposez Pas les factures Mais quand on a la chance Dans la voie C'est après qu'il y a eu Plusieurs factures Impayées Et je vous ai même dit Que j'ai eu une voisine Le jour même On a déposé sa facture En même temps Ils ont coupé Voilà Donc le monopole Ne vous donne pas Le droit De ne pas respecter Vos clients Si vous ne voulez plus Distribuer les factures Je parle de Saut d'ici Et CUE C'est la même chose Si vous ne voulez pas Distribuer les factures Parce que malgré tout Ce que vous nous voulez Vous ne voulez pas Imprimer les papiers Pour aller déposer Les factures Informez-nous Officiellement Et dites-nous Les voies et moyens Nous on va prendre Notre disposition Moi ma dernière facture De CUE J'ai dû envoyer Quelqu'un là-bas Pour demander Avant de payer Je n'ai pas reçu De facture Depuis 4 mois J'ai dit Si je ne vais pas demander Et puis après ça vient Il y a fait comment On est obligé de payer Donc vraiment Il y a Cette affaire de facture Il y a les abus Dans les montants Et même quand le montant Exorbitant On t'a dit Il faut payer d'abord Donc vraiment Les gens qui font Les panneaux solaires S'il vous plaît Approchez-moi On va essayer de voir Comment on va faire Votre promotion Parce qu'on est fatigué De ne pas aller Ils s'en foutent Ils ont le monopole Vous aussi vous ne voulez pas Signer pétition On est dedans C'est comme ça Ils vont nous maltraiter Ils sont arrivés Sur moi-même maintenant Bon Ok Donc C'était pour la CUE Et la Sodeci Par rapport à la Sodeci Aussi il y a quelque chose Qu'on nous signale Qui est récurrent On vous prévient Qu'on va aller faire Un focus dessus Il y a plusieurs villes Cotobie Divo Partout On dit l'eau que vous servez Là est sale L'eau est sale Ça va rendre les gens malades Et puis vous allez venir Leur donner facture encore C'est quoi ? Franchement on ne comprend pas Ce n'est pas l'eau potable Que vous êtes censé distribuer Maintenant si vos canalisations Ne sont pas entretenues Il y a un problème Parce que vous avez un contrat D'affermage Vous devez entretenir Ces canaux là Pour que l'eau soit potable Donc vraiment Il y a un problème Il y a un problème Et ce n'est pas bien Si ça ne change pas Nous on va chercher les moyens Pour aller faire focus De ça là Pour vous exposer Voilà On s'est plaint à nous De la société de gardiennage Lafgarde Sise Akumasi Biassud Il paraît qu'ils ne payent pas Leurs employés Depuis 8 mois pour certains Un an pour d'autres Et vraiment C'est compliqué Et la personne qui s'est plaint Ce n'est pas un employé Ce n'est même pas la peine D'aller les persécuter là-bas Vous avez des contrats De prestations Avec des gens C'est un établissement Qui loue vos services Qui s'est plaint à nous Parce que quand vous ne payez pas Vos gens là C'est ceux qui vous payent encore là Qui sont obligés De leur rendre service Et puis ça les fatigue Si vous ne pouvez pas les payer Ils peuvent diviser Ils payent le personnel sur place Et puis ils vous donnent votre part Mais ce n'est pas bien quoi Ce sont des pères de famille Et puis bientôt c'est la rentrée Donc vraiment faites attention J'en profite pour revenir Sur le problème des employés De l'hôtel du Golfe là Eux aussi ils se plaignent Ils se plaignent Il paraît même que depuis le 18 juillet Pour la deuxième fois Ils ont coupé le courant là-bas Ceux qui parlent Le président de la République La dite nuit Qu'à l'hôtel du Golfe là Non seulement il n'y a pas de courant Mais on ne paye pas les employés Ça fait 10 mois d'arrivée Ça ce n'est pas un problème Même qui est nouveau Voilà Au ministère des ressources Animal et Adéritiques Ils se plaignent De ne pas avoir de primes De ne pas avoir d'indemnités Mais la dernière fois On en a parlé On a dit que Ce n'est pas normal Que ce soit seulement Dans les régies financières Que les gens aient des primes Parce que Tous les fonctionnaires Travaillent pour l'état De Côte d'Ivoire Chacun fait sa part Ceux qui n'ont pas de primes Là S'ils ne faisaient pas leur travail Le pays n'irait pas bien Donc il faut trouver une formule Pour que tout le monde Puisse avoir des primes Ou bien personne n'a de primes Parce que chacun travaille pour l'état Voilà Chacun a été formé Pour le travail qu'il fait On récompense tout le monde Ou bien on laisse comme ça Parce que ceux-même À qui vous donnez des primes Là Ça ne les empêche pas De vous lire En plus C'est eux-mêmes Qui sont les faussoyeurs Même de l'économie Comme l'argent rentre On ne voit pas Sinon doit Nos impôts Trésors Tout ça On se connait ici Voilà Bon Ensuite À la gendarmerie de Mans Il se passe des choses Qui ne sont pas normales Dans les camps de gendarmerie C'est l'état qui a construit Les maisons qui sont là-bas Il y a les bureaux Il y a les maisons Pour que les gendarmes Puissent habiter là-bas On dit à Mans On demande Que maintenant Les gendarmes Puissent payer Le loyer de ça Est-ce que c'est une décision officielle Est-ce que c'est des gens Qui veulent escroquer Les gendarmes En tout cas Regardez ça de près Parce que c'est pas normal Que dans un camp On demande encore des loyers Alors que Ceux-mêmes qui habitent Les maisons des particuliers Là ils ont des baux Pourquoi c'est ceux Qui habiteraient des camps Qui paieraient un loyer Ça c'est le premier problème Le second problème On dit les chefs de là-bas Ils demandent Trop d'argent À ceux qui vont sur les routes Voilà On sait comment ça se passe Vous savez de quoi je parle Faites doucement S'il vous plaît Voilà Dans le même Dans la même veine On nous a signalé aussi Que dans le corps préfectoral Nos amis du corps préfectoral Dans le corps préfectoral Il y aurait Ou du moins il y a C'est même pas il y aurait Parce qu'on a des exemples On ne veut pas exposer les gens Mais si ça continue On va le faire Voilà Il y a des gens Des personnes du corps préfectoral Donc des sous-préfets Des secrétaires généraux De préfectures Qui se permettent De prendre le rappel De leurs gens de maison Les gens de maison Qu'on entend Ils défendent là Ils n'ont pas un gros salaire Avant que le SMIC Ne monte à 75 000 En net Ils recevaient 54 000 C'est un rappel de ça là Sous-préfet Qui a un million par mois là C'est lui maintenant Qui va venir Prendre main De son personnel de maison L'accompagner au trésor Le gars signe là-bas Quand il prend son argent Là on monte Il monte dans sa voiture Il prend l'argent Si le gars a la chance On lui donne au moins La moitié de ça C'est pas sérieux C'est pas bien C'est pas même honorable Pour le titre Que vous avez là Il y a des choses Dans lesquelles Vous ne devez pas rentrer Parce que vous représentez Le chef de l'état Et s'il y a des voyous Parmi vous C'est vraiment dommage Il faut qu'il y ait Un ménage C'est pour ça On dit que si ça ne cesse pas Nous on va signaler ça Voilà Respectez votre fonction Ok Donc ça C'était pour Ce qu'on appelle La colère des citoyens C'est à dire Tous les points Pour lesquels Les gens se plaignent Ce matin encore Avant qu'on ne fasse Notre direct Et on va terminer sur ça On a reçu l'information Selon laquelle Il y a un membre de ACI Qui fait son jardin A Benjerville Et il y a un bouvier Qui vient toujours A être ses bœufs Pour détruire son champ Aujourd'hui là même En plus de détruire son champ Ils ont détruit Le commerce d'une dame Et la dame se plaint Le bouvier prend la machette Contre la dame Et le membre de ACI Vient s'interposer Lui même il a failli Être découpé aussi Actuellement Où je vous parle Ils sont à la police De Benjerville Et le bouvier refuse De donner le numéro De son patron Voilà nous sommes Dans un pays Où on ne respecte rien Tu as la police Le policier Il dit numéro De son patron Tu ne veux pas donner Et puis ça là Il se pourrait Que ça reste comme ça Ce n'est pas normal Donc vraiment On compte sur la police De Benjerville Pour régler cette situation Vous êtes censés assurer Notre sécurité Aller jusqu'au bout Il n'a pas le droit De faire ça Voilà S'il ne veut pas parler Là il n'a qu'à Ressir au trou là-bas Merci Donc ça c'était Pour les sujets Dont les citoyens se plaignent On va maintenant parler Des sujets Que nous-mêmes Nous avons sélectionnés Qui pensons Mérite votre attention Actuellement On entend parler Les gens sont assis Sur révision de constitution Ils sont en train De travailler là-bas Ils ont commencé Depuis plus d'une semaine On ne sait pas Ce qui les fait courir Mais on va attendre Qu'ils finissent Et puis on va faire Une analyse De la situation En espérant Que ça ne va pas Nous envoyer encore Des troubles Voilà Donc le premier sujet Que nous allons aborder C'est celui des anachs En ligne Des margouillards en ligne Ça là On vous a déjà dit Que tant que ça ne cesse pas Là On va continuer Vos vidéos Donc s'il y a des choses Intimes Ils font du chantage Ils envoient des messages À votre répertoire Pour dire que vous leur devez En tout cas Ils cherchent à salir Votre image Ils vous font du chantage Nous voulons dire À ceux qui n'ont jamais Pris ces prêts là De ne pas prendre ces prêts Parce que c'est de l'anach Ils vous font croire Que vous allez rembourser Dans 90 jours 120 jours Ils ne respectent pas ça Deuxièmement Ils vous salissent Mais ce qu'on veut dire À tous ceux Qui ont déjà pris Ne remboursez que Ce que vous avez pris Si on vous avait dit 10% Vous avez pris 40 000 Remboursez les 44 000 Ayez les preuves sur vous Et allez vous plaindre À la police Donnez les numéros De ces gens là Et comme vous êtes Pressé de prendre ces crédits Souvent vous ne demandez pas Le contrat Demandez le contrat Pour ceux qui ne veulent pas Respecter ce qu'on dit Demandez au moins le contrat Pour avoir les preuves De ce que vous avancez Voilà Donc ne remboursez pas Tout ce qu'ils mettent autour Comme pénalité là Ne remboursez pas Allez les signaler À la police Et ne vous laissez pas avoir Celui même qui a déjà commencé À vous salir là Ne remboursez rien Parce que Il a déjà sali votre nom Vous allez rembourser là C'est pourquoi Donc vraiment Soyez vigilant Et soyez fort Si vous pouvez là Mettez-vous en collectif Pour aller vous plaindre Ça vous rendra plus fort Donc soyez fort Et puis Faites barrage À ces anacles S'il vous plaît Voilà Certains même n'ont rien pris Et puis on les appelle Pour dire qu'ils ont pris C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas De limite quoi Voilà Donc voilà un peu Ce qu'on voulait dire Sur ce point Maintenant Cette année là On dit c'est l'année De la jeunesse Mais les jeunes ont trop De problèmes On met même les problèmes De migration Il n'y a pas de travail Les gens qui font Qui créent des entreprises Avec beaucoup d'espoir Après ils n'ont pas de marché Marcher même Pour te donner La sécurité Tu as payé Même avant d'avoir marché Finalement même quand Tu as le marché Tu ne peux plus l'exécuter C'est tout ça Qui donne les goudons Biodégradables Voilà Donc On dit c'est l'année De la jeunesse Et on persécute les jeunes On avait fait un focus Qu'on a publié Le 17 juillet Sur le concours De la magistrature Dieu merci Le ministre A fait Une dérogation Pour que les gens Puissent s'inscrire Mais ça ne devrait pas Être une dérogation C'est un droit Ils ont étudié Ils ont eu leur diplôme Ils ont le droit De compétir A n'importe quel concours Et l'égalité des chances Que notre constitution Nous garantit Ce ne sont pas les autorités Elles-mêmes Qui devraient violer ça Voilà Dieu merci Pour eux C'est réglé Mais il y a un autre problème Qui est encore là Et qui est vraiment Surprenant Étonnant Le concours de Kappa Le concours de Kappa Dans le principe C'est le barreau Qui organise Quand on dit le barreau Les avocats ont leur institution Qu'on appelle le barreau Et il y a un responsable De ce barreau Actuellement C'est Maitre Maintenon Et donc c'est eux Qui chaque année Devaient organiser Le concours du Kappa Qui permet à tous ceux Qui veulent être avocats De passer un examen Et dans la sous-région Ça s'organise Tous les ans Chaque pays A son montant d'inscription Mais il n'y a pas De test d'entrée Le problème en Côte d'Ivoire C'est qu'on a l'impression Qu'on veut bloquer Les jeunes On ne comprend pas pourquoi On est 29 millions D'habitants Il paraît qu'il y a Seulement 500 avocats Pour tout ce monde là Et ceux qui sont En exercice Bloquent l'entrée De leur petit frère A la profession On ne sait pas C'est pourquoi Vous qui devez défendre Les droits des gens là C'est vous-même Qui vous comportez comme ça Ce n'est pas sérieux Donc Le dernier concours A été organisé En 2018 2018 Ils ont organisé Ce n'est pas concours Même c'est examen Le dernier A été organisé En 2018 2018 Ils ont organisé C'est en 2020 Résultat est sorti Donc 3 ans Pour un examen Qu'on devait faire Chaque année Et depuis 2020 Il n'y a plus D'examen A force de forcer Les jeunes se sont organisés Ils ont tempêté Finalement là Cette année Ils se sont décidés Ils se sont résolus A organiser Et pour organiser là Il n'y a même pas De contraintes majeures C'est une décision Rien qu'une décision Et pour le faire On le fait Soit dans le cadre D'un institut judiciaire Comme l'institut Que nous avons ici De formation judiciaire Ou dans le cadre D'un établissement Agréé par le CAMES Comme l'université Et c'est ceux-mêmes Qui sont candidats là Qui payent Donc non seulement Ça vous fait de l'argent Mais il n'y a pas De contraintes majeures Qui vous empêchent De le faire Donc cette année Ils se résolvent A le faire Mais il y a deux problèmes Le premier c'est que Ils ont institué Un test d'entrée Bon On ne sait pas A quoi ça répond Parce qu'ailleurs Dans la sous-région Il n'y a pas De test d'entrée Celui qui vient là Il vient s'il a eu son examen C'est ça Il n'a pas eu son examen C'est ça Donc ça c'est le premier truc Alors que les gens Attendent depuis longtemps On va venir mettre Test d'entrée encore Avant de passer examen Ça c'est le premier problème Le second problème Qui est plus grave C'est que Dans l'attente De l'ouverture Du CAPA Les gens se débouillent Comme ils peuvent Donc il y a certains Qui ont des petits boulots Ici et là Et on ouvre On dit que pour la formation Là On va faire ça En cours du jour Si ce n'est pas pour éliminer Les gens là C'est pourquoi Tout le monde sait Que c'est les cours du soir Qui arrangent les travailleurs Et vous-même Vous savez très bien Que parmi ces gens là Et il paraît que Les responsables répondent Qu'il faut faire un choix Choix là C'est par rapport à quoi Ce n'est pas vous Qui dirigez la vie des gens Votre rôle là C'est d'organiser le concours En donnant le maximum De chance à tout le monde Ce n'est pas à vous D'éliminer les gens d'office Donc cette formation Devrait se faire En cours du soir Pour donner la chance A tout le monde D'y participer Donc vraiment On veut interpeller le baron Nous on vous respecte trop C'est vous-même Qui nous défendez Quand on est dans les problèmes Face à nos bourreaux Maintenant si c'est vous-même En quoi Qui devrez devenir bourreaux Des autres là Sincèrement Ce n'est pas sérieux On va constater maintenant Quand en Côte d'Ivoire là Vraiment Il n'y a plus de brides quoi C'est partout Qu'il y a des injustices C'est partout 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 Et partout Et ça ne doit pas Continuer comme ça Donc ressaisissez-vous Faites en sorte Que ce concours Que vous avez organisé En retard là Soit dans les conditions Pour que tous ceux Qui sont intéressés Puissent y participer Voilà Merci beaucoup Donc ça c'était Pour le deuxième sujet Le troisième sujet Concernent les travailleurs Vraiment On veut revenir dessus Parce qu'il y a beaucoup Qui Par ignorance Commettent beaucoup De gaffes Voilà Quand vous travaillez Dans une entreprise Et que vous êtes Un syndicat Le syndicat A des règles De fonctionnement Les grèves là On ne les fait pas Au hasard Hein C'est vrai C'est vrai qu'il y a Des entreprises Où on fait des entraves Au liberté syndicale Ça c'est pas normal Mais c'est parce que L'inspection du travail Fait pas son travail Qu'il en est ainsi Mais là où il y a Des syndicats Constitués là Avant de faire Des grèves Il y a toute une procédure Si vous n'êtes pas Affilié à une centrale Allez au moins À l'inspection du travail Pour vous informer Sur les règles Mais ce que moi-même Je tiens à vous dire Déjà C'est que Avant de faire une grève On dépose un préavis Et le préavis Entre le dépôt du préavis Et le début de la grève On doit avoir au moins Six jours Sinon un temps plus long Parce que C'est une porte Qu'on fait Pour qu'il puisse Y avoir des négociations C'est quand il n'y a pas De négociations Entre le dépôt du préavis Et le jour Choisi pour la grève Que la grève Se fait Et quand la grève Se fait Et qu'il n'y a pas eu De résultat Que vous voulez la reconduire Il faut d'abord Reprendre le travail Et donner un autre Préavis Donc ne commettez pas L'erreur D'enchaîner Sans préavis Ça peut vous porter Préjudice Votre travail Là c'est pour votre famille Et nous Ça va nous éviter D'aller demander pardon Pour vous Voilà Donc faites attention Le deuxième point Par rapport aux travailleurs C'est par rapport A la CNPS On vous avait déjà dit Qu'il y a beaucoup de choses Que l'inspection du travail Ne fait pas Que la CNPS peut faire Mais vous n'êtes pas informé On est en train de négocier Un focus Où on va vous présenter Toutes les prestations De la CNPS Pour que vous soyez informé Que ce soit par rapport Aux accidents du travail Les grossesses La retraite Que vous sachiez tout Afin de savoir De prendre vos dispositions Donc par rapport aux accidents du travail Il faut savoir que Tous les travailleurs Devraient être déclarés A la CNPS Même les journaliers Contractuels Journaliers Stage pré-emploi Tous ceux-là Ils sont Ils peuvent être déclarés A la CNPS Et donc Si vous ne le savez pas On vous le dit Et si on vous ment Qu'on vous a déclaré Vous avez la possibilité D'aller vérifier A la CNPS Non seulement de vérifier Si vous êtes déclaré Et si vous n'êtes pas déclaré Vous pouvez le signaler A la CNPS Qui va faire un contrôle inopiné Attraper l'employeur Lui demander de se régulariser Et s'il ne régularise pas Sa situation La CNPS A le pouvoir De suspendre ses activités Voir même de fermer l'entreprise Donc Sachez que Vous pouvez le faire Donc tous ceux qui sont Dans les zones industrielles Là Allez vérifier Si vous êtes déclaré Si vous n'êtes pas déclaré Dites-le à la CNPS Dites-le au chef d'agence De la CNPS De votre Circonscription Pour qu'ils puissent prendre Les mesures Donc c'est très important Maintenant Les accidents du travail Ceux qui n'ont pas Été déclarés Là Vous avez deux ans Pour vous déclarer Vous-même Donc si l'employeur Ne vous a pas déclaré Vous, vous pouvez aller Vous déclarer Voilà Donc sachez-le Sachez-le La CNPS peut faire Beaucoup de choses Pour vous On va prendre Toutes les informations Qu'il faut Pour vous aider A profiter Des services De la CNPS On va terminer La partie des sujets Consistants sur la CEMU Beaucoup se sont plaints Du fait qu'ils veulent Faire l'enrôlement Avant la rentrée Parce que cette année Le ministère de l'éducation Nous a déjà dit Qu'à la rentrée Celui qui n'est pas Inscrit à la CEMU Pourra pas faire Inscription de son enfant Donc les gens se bousculent Pour aller faire Et il n'y a pas assez De sites d'enrôlement Nous voulons vous rassurer Nous avons contacté La CNAM Qui gère la CEMU Et ils ont dit Qu'ils sont en train De prendre des dispositions Pour que vous puissiez Être satisfaits On va vous donner Plus d'informations D'ici la semaine prochaine Mais sachez Que nous travaillons dessus Et que la CNAM Aussi est à l'oeuvre Pour corriger Toutes ces choses Afin que vous puissiez Être satisfaits Seulement L'enrôlement Là c'est gratuit Partout où on vous dit De payer Là c'est pas normal Venez nous signaler Nous on les signaler Vous nous donnez le lieu Vous nous donnez les montants On va venir dire ça ici Parce que c'est pas normal L'enrôlement Il est gratuit C'est les cotisations Évidemment Qui sont payées En plus on parle de cotisations C'est là on donne Et les catégories Sont très bien spécifiées Et toutes ces informations Là nous allons vous les donner La semaine prochaine Pour vous aider A mieux bénéficier Des services De la CEMU Mais en tant On dit aussi A ceux qui font la CEMU Là Qu'il y a beaucoup D'insatisfaction Aussi sur le terrain Concernant les services Dans les pharmacies Dans les hôpitaux Il y a des endroits Où ça se passe bien Il y a d'autres endroits Où ça se passe mal Tout ça l'a signalé nous On va aller dire ça aussi A la CENAM Pour qu'ils puissent Prendre des dispositions Pour régler tout ça Voilà C'est le même problème Aussi avec la CNI Là aussi On a pris contact Avec l'ONESI On vous reviendra Très bientôt aussi Sur toutes ces difficultés Mais déjà Pour toutes les réclamations Il y a une agence De l'ONESI Qui est en face De la cathédrale C'est là-bas Qu'il faut réclamer On vous a dit aussi Qu'il y a le 1340 En ligne Et puis il y a MyONESI MyONESI Plus Prenez tous les renseignements Si vraiment ça ne va pas Vous revenez nous dire On ira vers l'ONESI Pour vous Voilà En tout cas Merci beaucoup On va passer maintenant Aux annonces De ACI Pour terminer ce direct J'espère que vous avez Beaucoup partagé Que vous mettez les cœurs Et que Bon S'il y avait interruption On m'aurait signalé Merci beaucoup Alors par rapport Aux informations de ACI Avant de commencer On voudrait vraiment dire merci Merci à tous ceux Qui nous soutiennent Matériellement Et financièrement Parce que Ce que nous faisons là C'est vraiment Que le pays avance Que nous le faisons Si les gouvernants Sont de bonne foi Ils se serviront même De ce qu'on fait Pour corriger Leur gouvernance Afin que tout le monde Soit satisfait Et nous le faisons Sans subvention Nous le faisons Sans que les cotisations Ne rentrent Donc tous ceux Qui veulent vraiment Nous aider A mieux servir le pays Nous voulons vous dire Qu'il y a un gros fond de mi Qui a été lancé Surtout par rapport A nos frères Qui sont Dans la diaspora On peut participer partout Et quand on fait Les gros fonds de mi C'est pour permettre A tout le monde De nous aider Sans trop dépenser Si vous avez mis 10 dollars Vous avez mis 10 euros C'est mieux Qu'on vous demande A vous seul 150 euros Ou 150 dollars C'est un peu ça L'esprit de la chose Donc tous ceux Qui apprécient Ce que nous faisons Tous ceux qui aiment Ce que nous faisons Nous supplions vraiment De nous aider Parce que ce n'est pas facile Même les focus Que vous voyez là Il y a des focus On s'en va faire On n'a pas qu'à dur Mais on veut vous donner Les informations On y va Ce n'est pas facile Et il y a beaucoup De charges Dans tout ça Voilà On n'a pas de travail On a nous même Nos charges aussi Donc aidez-nous A vous aider A aidez-nous A aider la Côte d'Ivoire Merci à Madame Kofi Je ne vais pas donner Tout son nom Pour ne pas qu'on la reconnaisse Elle est aux Etats-Unis La semaine passée Elle nous a offert Un ordinateur fixe Un ordinateur portable Et une imprimante Nous avons toujours besoin De matériel Parce que nous devons Équiper nos bureaux On a besoin De matériel de bureau On a besoin De mobilier de bureau On a besoin De micro-cravates On a besoin De portables Dernière génération Tout ce que vous voyez Là Nous même Nos portables On fait Les portables Là sont vieillissants Offrez-nous des portables Des portables De bonne qualité De bonne résolution On voudrait aussi Une caméra 4K Ça va nous aider A faire de meilleurs focus En tout cas Tout ce que vous voyez Dans le matériel audiovisuel On a besoin de ça Voilà On a lancé notre convention Pour le 19 L'objectif de cette convention C'est de connaître nos membres De communier avec eux De parler avec eux Et de redéfinir ensemble Comment dynamiser ACI Le 19 Tous ceux qui sont membres De ACI Où que vous soyez Apprêtez-vous à venir À Abidjan On va se rencontrer On va parler On va travailler Voilà On annonce aussi Que nous sommes en train De nous apprêter Pour déposer nos dossiers Pour l'observation des élections Quand on va déposer On vous informera Voilà Pour l'adhésion C'est toujours la même chose Soit vous envoyez Inbox Vos noms Localités Et numéros WhatsApp Pour qu'on vous intègre À notre groupe WhatsApp Mais il y a une application Qu'on a conçue Qui est en ligne Que vous pouvez trouver aussi Sur notre page Et dans la plupart De nos publications Où nous recensons Nos membres Ça va nous permettre De mieux faire nos listes Pour préparer la convention Voilà Et vous pouvez aussi Envoyer des messages Au 07 00 84 85 81 Ou au 0103 2 x 95 41 Voilà Le contact aussi De notre assistante Qui reçoit Tous les dons Aucun don De ACI Ne doit passer Par quelqu'un d'autre Ça là je vous dis Si vous avez envoyé ailleurs Et puis c'est parti ailleurs C'est pas nous Nous on a un seul contact C'est Nadej Kona Son WhatsApp là C'est 05 46 78 55 19 Si vous n'avez pas retenu On pourra toujours vous le donner Inbox Mais c'est la seule personne Qui a habilité A recevoir Les dons Qu'ils soient En espèce Ou en nature Donc vraiment Que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse Votre semaine Nous sommes à mardi prochain Et soyez branchés Sur nos focus Liberté d'opinion Liberté de conscience Liberté d'opinion Liberté de conscience La maison est divisée On doit recoller les morceaux Raménons la liberté La maison est divisée Leberté de conscience La maison est divisée L'agriculture La maison est divisée